Aujourd'hui, je suis allée dans un centre de jour pour les enfants qui ont des troubles de nutrition. Je me suis rendue là avec l'artiste-peintre Funky. Le fait qu'il y ait des problèmes de malnutrition de nutrition, je ne m'y serais pas attendue si je n'y étais pas allée avec Vision Mondiale, en fait. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adolescentes qui deviennent mères. Donc, les femmes au centre de jour ont la sagesse et les connaissances pour les encadrer et leur donner tous les outils pour bien nourrir leurs enfants et s'assurer qu'ils aient une croissance normale. Oh, this is a butternut squash. It's very good squash. This? It's my long eye. My long eye. Ça revenait à des choses basiques, tu vois, ils nous ont montré un peu comment faire la cuisine, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, donc tu retrouvais de la vitamine A, du fer, etc. Quelque chose qu'on prend pour acquis chez nous, un espèce de repas complet. On a fait cuire ça dans de l'huile végétale. Ça fait des petites galettes. Puis on a assisté à l'heure du repas avec les petits. C'est des enfants, donc, qui sont sous-alimentés, mais qui, lors d'un sprint de 12 jours, vont être nourris convenablement. Et ensuite, la maman doit recréer ce même scénario-là à la maison. Ah, c'était magique, juste être dans la petite école avec les enfants. T'avais celui qui dévorait son repas. Moi, ça me fait plaisir de voir des enfants qui mangent santé. Je suis toujours touchée parce que je considère que l'enfance, c'est une période qui est magique. C'est une période qui devrait être faite d'insouciance. Quand on sent qu'on peut les aider comme ça, en les nourrissant mieux, qu'ils puissent vivre une enfance saine, puis détachée de préoccupations, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada